Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Louboubachi. Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir pour te dire merci, t'adorer, te louer et te saluer. Nous reçois ainsi le respect, la considération, l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et tout le monde dit Amen et on acclame les seigneurs. Jésus, nous t'acclamons parce que tu es notre roi et notre seigneur. Merci pour tous les bienfaits que tu n'es cesse de faire pour nous et pour celles que tu feras encore dans nos vies. Car nous t'aimons non pas seulement pour ce que tu as déjà fait ou ce que tu es déjà en train de faire, même pour ce que tu nous as promis que tu feras. Merci. On peut acclamer pour lui, s'il vous plaît. Voilà, cette fois-ci, nous allons recevoir l'équipe qui l'a accompagnée depuis Kinshasa pour le concert prévu pour ce samedi. Je vais demander à toute l'équipe de se tenir debout. Nous les saluons et leur souhaitons que soyez les bienvenus à Bread of Life. Que Dieu vous bénisse. Je disais à Papa José que j'ai senti aujourd'hui la touche, elle était différente de la fois dernière quand j'étais passé. Là, il était comme un poisson dans l'eau. Que Dieu vous bénisse. C'était très bon, on a aimé. N'est-ce pas, vous avez aimé? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, revenez avec moi dans le livre de Samuel, chapitre 15. J'ai intitulé mon message de ce soir. Personne ne peut forcer la main à Dieu. Personne ne peut forcer la main à Dieu. Si tu écris, je répète encore pour toi, personne ne peut forcer la main à Dieu. De Samuel, chapitre 15, du premier au verset 15. Je lis la parole. Bon, quand 15 ans, tu lis. Mais avec un peu de vitesse, hein. On va commencer. Voilà. Absalom, chapitre 15, du premier au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation, se rendait vers le roi pour obtenir un jugement. Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu? » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël. » Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? » Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de quarante ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hebron pour accomplir le vœu que je fais à l'Eternel. » « Quand ton serviteur a fait un vœu, pendant que je demeurais à Gershul, en Syrie, je dis, « Si l'Eternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Eternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se lèva et est parti pour Hebron. Absalom envoie des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous attendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hebron. » Deux cents hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et les firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait le sacrifice, l'envoyant cherché à la ville de Guilo à Chitophel, le Guilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer à David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël se tourne vers Absalom. » Et David a dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui en Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon ils ne tarderaient pas à nous atteindre et nous précipiterez dans le malheur et frapperaient la ville du tranchat de l'E.P. » Le serviteur lui dit, « Le serviteur feront tout ce que voudra mon Seigneur le Roi. » Parole du Seigneur. « Gloire au Seigneur. » J'ai intitulé le message, comme je vous l'ai dit, « Personne ne peut forcer la main de Dieu. » Parce que l'histoire que nous venons de lire nous présente une situation connue pour certains. Nous allons maintenant essayer de voir dans cette situation comment est-ce que nous allons tirer notre thème en rapport avec la situation que nous avons eue. Tout est parti de Roi David que nous connaissons très bien, qui était un polygame. Il avait beaucoup de femmes et il avait aussi beaucoup d'enfants. Et Absalom était son fils, son tout premier fils, donc l'aîné de la famille. Alors Absalom, c'était un homme qui a grandi correctement dans la maison royale avec l'éducation royale jusqu'à ces quinze jours. Il a commencé à sentir que le roi ne mourait pas et qu'il n'arrivait pas à succéder au roi. Ça commençait à le crier un peu de souffrance au fond de lui-même parce qu'il voulait vraiment qu'à la mort du roi que lui puisse le succéder. Alors c'est pourquoi j'ai dit « Personne ne peut forcer la main des dieux ». Ça veut dire que Dieu fait chaque chose bon dans son temps et nous, nous ne pouvons pas le forcer. Je dis à quelqu'un ce soir qui est venu dans cette salle que Dieu vous aime et à chacun de nous Dieu a planifié quelque chose. Parfois, nous les hommes, nous sommes souvent pressés surtout lorsque nous voyons que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre quelque chose. Quand nous voyons qu'il a fait pour ma soeur, qu'il a fait pour mon frère, qu'il a fait pour mon parent, qu'il a fait pour quelqu'un, qu'il a fait pour même mes ennemis, Dieu leur a fait quelque chose. Ça commence à brûler tellement à nous que nous devenons de plus en plus aigris et de plus en plus méchants. Une méchanceté gratuite. Parce que nous avons comme l'impression que nos objectifs sont empêchés par le succès des autres. Je vous dis toujours qu'aucun succès de quelqu'un d'autre ne peut bloquer ton succès à toi. Oui, il n'y a personne dans ce monde. En réussissant, il fermera ta porte à ton succès. Si quelqu'un réussit dans un domaine, ça veut dire que c'est le domaine dans lequel Dieu l'a choisi. Mais il y a aussi un domaine dans lequel toi aussi tu pourras réussir. Alors, Absalom, quand bien même il était l'aîné de la famille, ne savait-il ou l'avait-il soupçonné ? Je ne sais pas. Parce qu'un jour, le roi David, avec sa femme Bershéba, celle qu'il a ravie à Ouri, les Hétiens, avec qui il a fait des enfants, le premier étant décédé, mais le second, on l'appelait Salomon. Alors, vous savez, quand quelqu'un aime une femme, tout ce que cette femme va lui dire, il va exécuter. Et particulièrement ici, David aimait beaucoup Bershéba, parce que vous connaissez le contexte dans lequel il a eu cette femme. Et un jour, dans leur amour, quand Bershéba a vu que David commençait à vieillir un peu, Bershéba va pousser David à dire quelque chose pour qu'elle s'est rassurée. Etant donné qu'elles étaient nombreuses dans le palais, certainement que la compétition était là. Notamment, Absalom était en compétition. Bien d'autres enfants de David aussi pouvaient espérer, parce qu'ils avaient tous la lignée royale pour accéder au trône. Alors, quand David a promis à Bershéba que je te promets que c'est ton fils qui monterait sur le trône, ils étaient à deux. Alors, je ne sais pas si l'information avait fuité ou bien Absalom faisait aussi des choses par lui-même. Je vais ouvrir une parenthèse là-bas pour dire, vous qui êtes mariés aujourd'hui, j'ai un très bon conseil à vous donner. Je crois que vous l'avoir déjà donné une autre fois. Le mariage, il est bon. Il a certainement des petits problèmes à l'intérieur, mais le divorce n'a jamais été la solution au mariage. parce que surtout, dans le divorce, il y a beaucoup de conséquences que vous ne pouvez pas imaginer, notamment, les tout premiers sacrifiés, ce sont les enfants. Quand papa et maman se sont divorcés et que papa a remarié une autre femme, les enfants de la première femme dans la maison de leur propre père ou autrefois ils avaient été les bienvenus, maintenant, ils seront le mal aimé. Alors, je voudrais qu'au nom de Jésus-Christ, si quelqu'un a une difficulté sous le plan conjugal, qu'il règle cela et qu'il n'envisage pas les divorces. Tu me donnes un bon amène? Tout peut se régler dans la vie. Tout peut se régler. Alors, le fait que David avait épousé une autre femme, normalement, en Israël, c'est l'enfant premier-né qui hérite de son père. Mais le fait que David avait une autre femme qu'il aimait, c'est comme ça qu'il va faire une sorte de complot avec Bershéba pour qu'après lui, que ce soit son fils Salomon qui règne à sa place. C'était ça leur complot. Alors, maintenant, Absalom a constaté que son père était en train de vieillir. Alors, lui a dit, je vais précipiter les choses. Il a commencé à travailler lentement. Il a pris du temps. La Bible dit qu'il a fait 40 ans en train de travailler, en train de détruire son père. Je voudrais parler sur un point qui est très important, sur l'unicité de commandement. Dans toute structure, l'unicité de commandement est très importante. Dans l'unicité de commandement, j'entends, quand vous êtes même dans la famille, papa, maman et les enfants, il faut qu'il y ait unicité de commandement. Ça veut dire, le commandement ne doit pas venir de partout. La maman s'élève, donne des instructions à sa manière. Le papa s'élève, il donne aussi des instructions à sa manière. Le fils aîné s'élève, il donne aussi des instructions à sa manière. Dans cette maison, il y a un chaos. Il faut qu'il y ait unicité de commandement. Il faut qu'il y ait une personne qui soit responsable de tous les faits et gestes et toutes les décisions et toutes les orientations que prenne la famille. Cela est aussi valable dans toutes les structures de la société humaine, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans du business. même quand tu as tes propres business, tu n'aimerais pas qu'après toi, que quelqu'un vienne, donne d'autres instructions contraires à celles que toi, tu avais données. Un jour, j'ai assisté un homme qui avait une entreprise. Il a engagé son néveu. Alors, son néveu aimait beaucoup son oncle et il a travaillé avec négation, il a travaillé avec détermination. Vraiment, il travaillait comme si c'était sa propre entreprise. Et puis, chaque fois qu'il voyait que quelque chose n'allait pas bien, il essayait de corriger sans faire bien pour plaire à son oncle. Et puis, un jour, son oncle a appris que ça n'allait pas dans la société parce que son néveu et celui qui était à la tête s'est tiraillé. Il s'est tiraillé, pourquoi ? Parce que celui qui est à la tête, lui, il voulait diriger l'entreprise à sa manière. Mais le néveu, comme il était dans la société, lui, il voulait faire les choses aussi à sa manière pour plaire aussi à son oncle. Alors, tous les deux travaillaient dans le même sens, mais comme il n'y avait pas une cité de commandement, l'entreprise était en danger. et j'ai assisté à la réunion, l'oncle a appelé le néveu et le manager était là. Il a dit une phrase que j'ai toujours gardée à moi. Il a dit, écoute, cher néveu, cette entreprise m'appartient. Ça veut dire, même si je veux qu'elle puisse aller dans la fosse septique, laisse mon entreprise aller dans la fosse septique. C'est mon entreprise. Tu n'as pas à venir nous dire ce que nous, nous devons faire. C'est à toi, tu es là pour exécuter ce que nous, nous te donnons. En fait, il ne disait pas qu'il voulait que son entreprise échoue, que son entreprise aille réellement dans la fosse septique. C'est qu'il voulait seulement établir ce qu'on appelle l'unicité de commandement. Nous entrons dans la vie de David. Il y a partout, même à l'église, l'unicité de commandement dans tous les domaines, même dans le couple. quand vous n'êtes qu'à deux, il faut qu'il y ait un initié de commandement. David se retrouve ici. Il a atteint l'âge de la mort. Son fils, Absalom, il s'est dit, bon, je vais avoir cette chaise comment? Nous sommes plusieurs en compétition. Je vais l'avoir comment? Il commençait à se tenir à la porte, à l'entrée du palais, du côté d'une autre aile, là où les gens passaient pour aller entrer chez le roi. Parce que vous savez, à l'époque, nous sommes à l'époque où les gens allaient consulter le roi pour tous les problèmes. Ils allaient tous, ils pouvaient faire la queue, ça pouvait prendre longtemps. Rappelez-vous de l'histoire de Salomon à qui deux femmes avaient été le voir en consultation avec un seul enfant alors que toutes les deux réclamaient cet enfant comme étant leur enfant. C'est comme ça que ça se faisait en Israël. Il y a beaucoup de cas comme ça dans la Bible. Ici, Absalom va se tenir quelque part dans une position pour qu'il puisse apercevoir tous les gens qui allaient voir son père. Et quand ils allaient voir son père, quand eux voyaient Absalom, ils faisaient confiance à Absalom. Ils ne voyaient pas de danger dans Absalom parce qu'ils savaient qu'Absalom était le fils du roi. Mais Absalom leur posait la question de savoir vous voulez voir le roi, quels sont les problèmes que vous avez. Et chaque fois qu'Absalom apprenait les problèmes pour lesquels les gens allaient voir le roi, Absalom leur proposait une solution qui semblait être la meilleure en leur persuadant que si vous allez chez le roi, vous ne trouverez pas cette solution, cette proposition que moi je vous fais. et il a fait ce travail pendant 40 ans. Et ce qui m'étonne, c'est que du côté du palais royal, personne ne s'est rendu compte du travail que faisait Absalom. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup d'Absalom dans nos vies. Je voudrais que nous puissions comprendre que quand Dieu est en train de faire quelque chose, c'est facile de critiquer la personne avec laquelle Dieu est en train de travailler et ce n'est pas toujours facile d'occuper sa place. Vous savez, c'est facile de dire non, mais ce type-là, moi quand j'étais tout petit, je pensais parfois que mon père avait des erreurs dans la gestion de la maison. C'est en grandissant que j'ai compris que mon père avait totalement raison dans toutes les décisions qu'il prenait. Quand tu n'es pas encore arrivé à un certain niveau, tu auras comme l'impression que les choses sont faciles. Tu auras comme l'impression qu'il s'agit de faire ça et puis les choses vont changer. Je vous dis, mes amis, il y a des moments où à certains niveaux, ça va vous demander plus que ce que vous nous croyez. Parce que, j'ai entendu même l'actuel président de la République le dire, que quand ils étaient dans l'opposition, ils avaient une autre façon de voir les choses. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé à voir autrement les choses. Et il dit, le problème du Congo était beaucoup plus profond qu'il ne le croyait. C'est comme ça. Donc toi, tu peux voir quelqu'un, tu estimes que non, c'est facile, il suffit seulement de passer à la chair, de demander aux gens de s'élever et de faire le travail des dieux. Tu peux constater que ton papa sort le matin, il rentre très tard la nuit, tu dis, mais c'est quel genre de papa ? Tu ne sais pas pourquoi il rentre la nuit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens pour avoir quelque chose pour apporter chez lui à la maison ? Il doit attendre jusqu'à ce que quelqu'un puisse vouloir lui donner quelque chose afin d'aller déposer à la maison. Et parfois, ça se fait selon le bon vouloir de la personne. S'il sent qu'il peut vous donner, à quel moment il peut vous donner, vous êtes là obligé d'attendre jusqu'à ce que lui va vouloir vous donner. Parce qu'on ne vous le donnera pas, parce que vous, vous voulez. Et au moment où vous vous voulez, ça se fera quand lui qui veut vous donner, vous donnera ce qu'il veut. J'ouvre bien aimé un chapitre dans ma prédication, dans mon enseignement de ce soir, pour vous dire, il en est de même avec Dieu. Dieu nous donne des choses quand il veut, comme il veut, et non pas quand nous nous voulons. La plupart d'entre nous, nous pensons que nous pouvons forcer la main de Dieu. Nous pensons que nous pouvons obliger Dieu à faire les choses d'une autre manière. Et beaucoup de gens ont beaucoup de déceptions, même maintenant quand je parle, il y a beaucoup de gens qui ont des déceptions, parce qu'en priant les seigneurs, en cherchant la face de Dieu, ils s'étaient montés d'une certaine façon qu'ils estimaient que Dieu allait exaucer leurs problèmes. Ils avaient même commencé à faire des petits budgets, des petites planifications en disant quand Dieu va me donner, quand Dieu va répondre, quand Dieu va faire, voilà ce que je vais faire, ça va se faire comme ceci. Et après un certain temps, ils se sont rendus compte que ce n'est pas pas venu de la manière que eux, ils attendaient voir cela venir. Et cela a créé beaucoup de frustration dans beaucoup d'entre nous. Je ne vous dis pas que vous êtes les seuls, je suis aussi concerné, parce que je suis aussi un homme comme vous. Je demande aussi à Dieu des choses comme vous. J'attends aussi que Dieu me les donne à certains moments comme vous. Il s'est fait que quand je ne les ai pas vus venir, au moment où je les attendais, j'ai senti quelque chose ne pas aller dans ma vie. la Bible dit un espoir différé rend le cœur malade. Quand quelqu'un a espéré obtenir quelque chose aujourd'hui, demain, après demain, il s'est dit cette année ne va pas se terminer. Mais dès que l'année passe et qu'il n'a pas obtenu la chose, il devient malade. Le cœur devient malade. Et ce cœur-là qui devient malade, c'est une maladie qui ne pourra pas facilement être guérie par une simple prédication. C'est comme ça que je vous dis, bien-aimés dans les seignures, ne venez pas à l'église pour écouter un seul message et partir, penser que votre problème est terminé. Vous devez venir, c'est comme une cure que vous prenez. Vous prenez aujourd'hui une portion, demain, on vous ajoute une autre portion, après demain, une autre portion, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez seulement constater que la vie a changé. Quelqu'un me donne un bon amène. Absalom a travaillé comme ça et du côté de la maison royale, personne ne s'est rendu compte du travail que faisait Absalom. C'est comme ça aussi que le diable travaille dans nos vies. Le diable, il n'aime pas que nous puissions regarder dans la même direction. Souvenez-vous de ce qui s'était passé à la tour de Babel. Pourquoi Dieu avait renversé la tour? Parce que Dieu savait que si ces gens restent unis, désormais, tous ceux qui vont vouloir ils vont l'atteindre. Alors, créons une confusion afin qu'ils ne s'entendent pas pour que jamais ils ne se mettent d'accord pour faire quelque chose. Parce que dans le plan des dieux, ce n'était pas que nous soyons unis comme un seul peuple. Dans le plan des dieux, c'était que nous soyons divisés et que nous créons beaucoup de tribus, nous créons beaucoup de nations, nous créons beaucoup de peuples et que nous puissions ainsi nous répandre sur toute la planète pour que lui, Dieu, soit maintenant au-dessus de nous pour commencer à matcher et à coordonner tout le monde. Alors, mais quand quelqu'un voulait faire le contraire de ce que Dieu voulait faire, Dieu a trouvé qu'on était en train de vouloir lui forcer la main, il a frappé dans la tour et puis tout était basculé. Bien aimé dans le Seigneur, l'unicité de commandement, Dieu n'est pas contre l'unicité de commandement dans la mesure où cela lui est bénéfique, surtout quand il s'agit par exemple de faire quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque deux personnes se mettent ensemble et mettent des manes, d'abord la Bible dit ils s'accordent. Dans d'autres versions on dit se mettre ensemble, dans Louis II 1910 on dit se mettre d'accord. tout ce qu'ils vont demander c'est à leur sera donné. Voici l'unicité de commandement. C'est que vous tous vous voyez dans la même direction. Parfois nous échouons parce que nous croyons être ensemble alors que nous ne sommes pas ensemble. Il y a des gens qui créent des groupes, qui créent des équipes. Quand une équipe, quand un groupe n'est pas ensemble cette équipe ne réussira pas. La parole de Dieu dit une maison divisée contre elle-même, cette maison ne subsistera pas. Nous voyons ici Absalom qui divise la maison de son père et personne ne s'en rend compte. Je disais le diable travaille aussi comme ça. Il nous travaille mes amis. Il ne veut pas que nous puissions réussir. Il ne veut pas que nous puissions aller de l'avant. Il s'arrange pour que toutes les choses que Dieu planifie pour que nous puissions les obtenir. Lui il nous anticipe, il nous précède. Il nous déjoue de telle manière que ces choses ne puissent pas nous atteindre. Parfois, les bonnes personnes qui devaient nous rendre de bons services, le diable joue exactement les rôles comme Absalom. Il est là au devant. Il travaille. Certaines situations nous arrivent. Nous ne comprenons pas pourquoi cela nous arrive, mais parce qu'il y a quelqu'un qui travaille quelque part. La plus grande sagesse du diable, c'est de vouloir travailler sans que personne ne s'en rende compte qu'il est en train de travailler. Et c'est comme ça que la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les diables travaillent dans nos vies sans que nous-mêmes nous puissions nous rendre compte qu'il est en train de nous travailler. Il peut être en train de te ronger, il est en train de te détruire et il ne veut pas que tu te rendes compte qu'il est en train de te détruire. Tu peux commencer à te créer des ennuis avec des gens, c'est celui-ci, c'est celui-là, il m'a dit ces jours-là. Ce ne sont que des hommes que le diable peut peut-être inspirer pour qu'il puisse jouer un rôle quelconque. Mais en réalité, nous n'avons pas de problèmes avec les hommes, nous avons des problèmes avec le diable. C'est comme ça que Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les principautés. Ce sont ceux-là que nous devons combattre. Alors, bien aimé, dans le Seigneur, je voudrais aujourd'hui, avant que je n'avance, dire à quelqu'un, tu dois comprendre que la guerre que tu subis, le combat que tu traverses, ne vient pas de ton voisin. Ça ne vient pas de quelqu'un que tu connais, même si la personne est sorcière. Ça ne vient pas de lui. Parce que le sorcier, c'est qui? Le sorcier, c'est juste un instrument que le diable utilise. Alors parfois, le diable aime que nous puissions penser que ce sont les hommes qui nous combattent afin que nous soyons distraits en train de nous battre avec les hommes alors qu'en réalité, lui, il est là en train de nous travailler pendant des années. Il a fait 40 ans en train de ronger la maison de son père et son père voyait les ennemis ailleurs alors que l'ennemi était à l'intérieur, en train de le ronger pendant 40 ans et faisant en sorte que personne ne se rende compte qu'il était en train de le ronger. C'est comme si Dieu ne me connaît pas, c'est comme si Dieu ne m'entend pas. Est-ce que Dieu écoute vraiment la prière des gens? Et parfois, tu peux dire, peut-être moi, je ne suis pas bon parce que l'autre, il est mieux que moi. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu écoute toutes tes prières. Il exhauste toutes tes prières. Il te connaît très bien. Il connaît même la situation que tu traverses. mais il fait chaque chose bonne en son temps. Tu ne peux pas forcer la main de Dieu afin qu'il fasse les choses quand toi tu veux, comme toi tu veux et où toi tu veux. Lui le fera à sa manière. Il le fera quand lui le voudra, comme lui le voudra. Et quand il va décider de faire, je ne vois personne qui peut lui résister. Je ne vois personne qui peut tenir en face de lui. quelqu'un me donne un bon amène. Donc, j'étais en train de parler encore une fois de plus de personne ne peut forcer la main de Dieu. Et les chrétiens, nous avons tendance à penser que nous pouvons pousser Dieu à faire des choses comme nous les désirons. Et souvent, Dieu aussi nous aide à comprendre que les choses ne se passeront pas comme nous nous les voulons. Les choses se passeront comme lui les voudra et au moment où lui les voudra. Il y a des moments où je me rappelle que j'avais fait de fortes prières. J'ai gêné. J'ai fait une semaine à sec sans mettre de l'eau dans ma bouche. Prière. Quand je sors de cette prière, moi-même, je sens comme si si je touche à quelque chose, ça peut brûler. Et puis, je vous dis, mes amis, c'est le moment où j'ai eu beaucoup de complications dans ma vie. Je me suis même dit, je me suis fait souffrir pour rien. ou bien Dieu a-t-il réellement écouté ma prière ? Je te dis, mon ami, Dieu a écouté ta prière. Il va te surprendre au nom de Jésus-Christ. Reste seulement derrière sa parole. Reste derrière la foi qu'il fera quelque chose. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi. Dieu ne fera pas parce que tu es meilleur. parce que par moments, Dieu peut attendre que tu deviens quelqu'un qui estime que je ne mérite pas. Vous savez, par moments, quand nous servons Dieu, je ne vous dis pas de pécher pour que Dieu vous bénisse. Non, je n'ai pas dit ça. Quand nous servons Dieu, il y a des moments, je vais vous aider simplement, vous vous donnez à fond, vous pensez que c'est maintenant que vous aurez la chose et puis, à un moment donné, vous relâchez parce que rien ne s'est fait depuis. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à relâcher que Dieu trouve que c'est maintenant un moment favorable pour que je le bénisse. Parce que si je l'avais béni avant, il allait dire que c'est ma force, c'est mon intégrité, c'est mon savoir-faire, il allait avoir une petite confusion entre Dieu et toi. Dieu attend que tu te fatigues. Il attend que tu utilises tous tes moyens et que tous tes moyens échouent. Et quand tout sera à plat, alors lui interviendra. Et quand tu vas arriver dans ta bénédiction, à ce moment-là, personne ne te demandera. Toi-même, tu diras, ce n'est pas moi, n'acclamez pas pour moi, je n'ai rien fait, il y a quelqu'un qui a fait tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et c'est comme ça que Dieu nous apprend aussi l'humilité. Il nous apprend l'humilité de cette manière-là parce que quand quelqu'un fait quelque chose et au bout d'un certain temps il obtient les résultats de ce qu'il fait, il devient un peu orgueilleux. Il pense que c'est lui qui a fait. N'est-ce pas? Alors Dieu va attendre pour te montrer que ce n'est pas toi qui fais. Écoutez, ce n'est ni par ma force, ni par mon esprit, ni par ma volonté, mais c'est par l'esprit de l'éternel. Le jour que tu arriveras à comprendre les choses de cette manière, c'est ce jour-là que les choses vont commencer à changer pour toi. Je donne mon témoignage avec cette église. Je ne dormais pas, j'ai souffré, je faisais des veillers, parfois je pensais, je réfléchissais. On n'était même pas ici, on était quelque part là en train de déambuler. Je souffrais, je cherchais de l'aide qui va nous aider. Personne ne m'a aidé. Je voulais que quelqu'un donne quelque chose pour que nous puissions commencer. Personne! On faisait des prières, on entrait en gêne, prière, on priait, on priait, on voulait que Dieu agisse, on citait même des quartiers. Seigneur, nous localisons tel quartier, tel quartier, tel quartier, tel quartier. Donc nous voulons forcer la main de Dieu. Rien ne s'est fait. Un jour, Dieu m'a envoyé un ange Vraiment, c'était un ange. Il me pose une question. À qui appartient cette église? Au début, sincèrement, je pensais que c'était mon église. Mais quand il m'a posé cette question, j'ai compris que si je disais que c'est mon église, il risque de m'avoir. Alors je lui dis que c'est l'église des dieux. Quand je lui dis que c'est l'église des dieux, il dit, tu as bien répondu. Il me donne une deuxième question. Si c'est l'église des dieux, qui va-t-il travailler pour que l'église grandisse? Je lui dis, c'est lui. Il me dit, alors arrête de te battre. Le succès et la réussite de cette église, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire des dieux. Au fait, c'est que Dieu voulait, il voulait voir si j'ai compris qu'il s'agit de son église et non pas de mon église. Et depuis ce jour-là, je vous dis que les choses ont commencé à changer. Depuis là jusqu'à maintenant, j'ai compris. Je suis comme un petit enfant qu'on a mis dans une pirogue qu'on est en train de conduire là où la vague, là où le vent, là où ça souffle, jusqu'à ce que lui-même finira là où il va atterrir avec moi. Et je voudrais que vous fassiez aussi de même. C'est pourquoi dans Matthieu, il dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger et de quoi vous allez vous vêtir. Votre père sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Il sait que vous en avez besoin. Laissez-vous entre ses mains. Faites-lui confiance. Il a besoin de votre confiance. Mais ne le forcez pas la main. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont même refroidi. J'ai fait, mais je ne vois rien. J'ai fait, mais je ne vois rien. J'insiste, mais je ne vois rien. Mais attends, je vais te dire, là où toi tu fais, là où toi tu insistes, il y a quelqu'un d'autre qui a fait la même chose, qui a vu quelque chose. Ça ne veut pas dire que si toi tu n'as pas vu, personne n'a vu. Ça ne veut pas dire que si toi tu as échoué, tout le monde a échoué. Ça ne veut pas dire que si toi tu n'as pas encore vu la main de Dieu, tout le monde n'a pas vu la main. Si tout le monde n'avait pas vu la main de Dieu, l'Église ne serait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu sait faire l'équilibre. Quand il est en train de te travailler, toi, il est en train de bénir quelqu'un d'autre de l'autre côté. Oh, je souhaite que Dieu puisse se souvenir de toi et qu'il commence à te travailler aussi lentement jusqu'à ce que tu vas glorifier son nom, jusqu'à ce que tu comprendras que ce n'est ni par ma volonté, ni par ma force, mais c'est par l'esprit de mon Dieu. Dieu veut prendre la place qui lui revient. Il veut que lui-même fasse les choses à sa manière. Même quand vous avez peut-être eu quelqu'un qui était malade, vous avez prié. prié, moi, je me rappelle, mon père était malade. Je vous ai toujours dit que j'étais très attaché à mon père. Mon père souffrant, nous l'avions envoyé en Afrique du Sud. En allant en Afrique du Sud, il marchait, il entre dans l'avion, il part, et de l'Afrique du Sud, il nous revient, le docteur m'appelle au téléphone et me dit, cherche une ambulance pour prendre ton père. Je dis, quoi? Il est allé en Afrique du Sud pour être guéri, non? Il me dit, oui, mais viens avec l'ambulance. Il me lance à l'aéroport. Et quand j'arrive à l'aéroport, on nous fait entrer sur les tarmacs, tout le monde est descendu de l'avion, nous nous sommes restés, et puis, on dit, non, il est là, il faut qu'on cherche comment le faire descendre de là. Quoi? Il est monté lui-même quand il partait. Un mois et demi après, il revient, nous devons chercher comment le faire descendre. J'entre dans l'avion, par derrière, je trouve mon père qui est assis sur le siège, il ne me connaît pas, je le salue, il ne me répond pas. Il a perdu tous ses sens. Je dis, ah, non, 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 je ne vais pas accepter ça. L'ambulance, il vient, on le prend, on le met dans l'ambulance, on le laisse à l'hôpital. J'appelle mes amis, trois, quatre amis, cinq amis qui étaient des... C'est pourquoi dans la vie chrétienne, il faut toujours avoir des gens avec lesquels vous pouvez vous associer à un certain moment quand c'est nécessaire. Il y a des bons, des bons, des bons, parce qu'il y en a des mauvais aussi. Il faut regarder avec qui s'associer. Nous nous sommes associés, d'abord, nous avons fait la prière pendant trois jours chez moi, à sec. De nos jours ici, la prière à sec a diminué. Nous, à l'époque, c'était à sec, à sec, à sec. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des problèmes d'estomac. Nous, c'était à sec. Si tu n'as pas fait à sec, tu n'as pas encore gêné. Trois jours à sec, on ne mange rien. Je me rappelle un jour, on avait organisé une prière de retraite à la Katouba. Et le dernier jour, il y avait un frère, on avait fait, je crois, cinq jours à sec. Le dernier jour, il y a un frère là qui dit, non, non, vous allez me tuer, moi je bois. On dit, non, calme, il reste seulement quatre heures du temps. Et puis, il insiste, on dit, calme, toi. Maintenant, il y avait un petit lavabo, il est allé au lavabo, il a commencé à prier là-bas. Quand on prie là-bas, lui, il attend les quatre heures. Dès que ça finit, il boit directement. Et quand tu attends aussi quelque chose comme ça, ça sera très long. Parce que tu penseras que les quatre heures deviennent quatre jours. N'est-ce pas? Alors, il est resté là-bas, il a prié, il a prié, il a prié. Et puis, dès qu'on a dit Amen, il n'a même pas bu beaucoup d'eau. Il lui dit, ah, nous aussi, on a fait ça pour mon père, parce que j'étais une parenthèse. Quand on rentre à l'hôpital, on me dit qu'il est entré dans le coma profond. J'ai dit, est-ce que Dieu, tu existes? Je sors, il était au clinique, je camine, je sors dehors, dans le couloir, je vois mon pasteur qui passe. C'est la première fois depuis qu'il est mon pasteur que je le voyais en face comme ça. Je le vois à la chaire, bien sûr. Là, on était avec lui dans le couloir. Il se dit, Dieu, tu m'as envoyé mon pasteur. Je lui supplie, papa, mon papa est en train de mourir ici. Est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Il dit, ah, il n'y a pas de problème, il était cool, on est entré. Et là, il a prié. Dès que lui, il a prié, je lui ai dit, victoire, victoire. Dieu nous travaille, mes amis. Dieu veut te travailler. Il ne veut pas que tu obtiennes les choses aussi facilement. Il veut que tu le connaisses bien. Tu connaisses comment lui travaille. Et puis, un jour, je suis allé à l'hôpital, on me dit, non, préparez-vous, il n'y a plus d'espoir. Votre papa, c'est sans espoir. Ma mère ne voulait plus le garder. Ma mère était découragée. Il cherchait quelqu'un d'autre qui va aller le garder. Il m'a pris un garçon qui a commencé à le garder. Une semaine après, le monsieur a bougé. Trois jours après, le monsieur est sorti de la réanimation. Il est rentré à la maison. Il mange le foufou, normalement, il mange. Je dis, bon, maintenant, là, je vais dire que c'est ma prière ou bien il y a quelqu'un qui vient de faire ça. Dieu attendra que tu sens que tu es fatigué. Maintenant, là, il viendra faire quelque chose. Il viendra faire quelque chose. Mais toi, continue toujours à persévérer. Je vais finir avec notre histoire d'Absalom. Et puis, un jour, Absalom, 40 ans après, lui aussi, il est courageux. 40 ans après, il va décider. Il dit, bon, je crois que David, ici, ne meurt toujours pas. Moi, je vais m'auto-proclamer à Hebron. Parce qu'Hebron, c'était comme Lubumbashi et Jérusalem, c'était comme Kinshasa. Il dit, je vais aller m'auto-proclamer à Hebron. Il prend les gens, il sollicite l'entourage de David et l'entourage de David et la compagne, il arrive à Hebron, il s'auto-proclame roi. Il devient roi. La nouvelle arrive aux yeux, à l'oreille de David. Et quand David a entendu cette nouvelle qu'Absalom s'est auto-proclamé roi, Absalom dit à Beersheba, amenez-moi Salomon. Quelqu'un fera une erreur et cette erreur-là, Dieu va faire en sorte qu'on te cherche toi pour t'établir là-bas. Il a commis juste l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Tu sais, j'ai aussi découvert une chose. Quand Dieu a choisi quelqu'un et que vous qui êtes autour là, vous ne faites pas les choses qui vont ou qui aillent dans le sens de Dieu, Dieu fera en sorte que vous puissiez vous commettre vous des erreurs et que ces erreurs-là puissent vous disqualifier au profit de celui que lui a déjà planifié. Je dis à quelqu'un dans cette salle, je suis en train de te rire, il y a quelque chose que Dieu a déjà planifié dans ta vie. Même si tu vois que d'autres personnes sont en train de monter avant toi, calme-toi, Dieu a déjà préparé quelque chose. Il a préparé quelque chose. Ça va arriver, je suis sûr et certain ça va arriver. Je vais parler à quelqu'un qui souffre peut-être en disant je suis malade, mais moi, comment je serai guéri de ma maladie ? Je te dis, tu seras guéri de cette maladie-là. Je répète encore, tu seras guéri de cette maladie-là. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il fait chaque chose bonne en son temps. David va appeler à Salomon et il dit, allez, prenez mon cheval, donnez tous les ustensiles royaux à Salomon. à Salomon. On monte Salomon et on commence à rouler avec Salomon à Jérusalem. Voici Salomon, le roi d'Israël désigné par David. Et Salomon était assis là-bas. Je veux dire, ce que Dieu t'a donné, que tu donnes, que tu te réveilles, que tu te battes, que tu combattes, que tu fasses tout ce que tu veux, c'est que Dieu a dit que tu auras, tu l'auras. Même si le monde entier se mettait à la sortie de la chose que Dieu avait dit que tu auras pour dire, ça ne va pas sortir, ça ne va pas sortir. Ça va sortir de l'autre côté, là où eux, ils ne seront pas là. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Je dis à quelqu'un, Dieu te visitera. Il te viendra. Un peu de patience et de persévérance. C'est tout ce qu'il te demande. Un peu de patience et de persévérance. Peut-être que quelqu'un n'est même pas loin de sa bénédiction. Je vous dis toujours que c'est plutôt quand on est proche de la bénédiction qu'on relâche. Ce n'est pas une expérience. Surtout quand on est proche de la bénédiction, on relâche. Et le diable va accélérer la pression pour que tu relâches. Et juste quand tu relâches, il lui dit, waouh, il a perdu. Je dis, si tu te tiens fort, si tu tiens sans fléchir, tu auras la chose que Dieu t'a rappelé. Alors, mes amis, voilà, je veux finir avec la fin, la conclusion de ce texte que nous avons lu. c'est que David, il savait qu'il n'allait pas mourir s'il n'avait pas encore établi un roi. Il le savait qu'il ne mourra pas sans avoir établi un roi. Dieu sait que la fin du monde ne viendra pas si toi, tu n'es pas encore entré dans ta bénédiction. Même s'il faut prolonger encore la fin du monde des 15, des 20, des 50, des 100 ans à cause de toi, Dieu va prolonger ça jusqu'à ce qu'il accomplisse toutes les promesses et toutes les paroles qu'il a déjà prononcées sur toi. Bien aimé dans le Seigneur, ne suivez pas l'exemple d'Absalom. Vous savez comment il a fini sa vie? Absalom est mort. Il est mort comment? Il est mort misérablement. Il est mort comme un sauvage. Il est mort dans la brousse. Il est mort pourri. Il est mort sans qu'on l'enterre. Voilà ce qui arrive à quelqu'un qui veut forcer la main de Dieu. Ne force pas la main de Dieu. Ne force pas. Vous savez, les gens qui empoisonnent les autres, ils forcent la main de Dieu. Tu te dis, si je le tue, peut-être que, non, on ne force pas la main de Dieu. Ne forcez pas la main de Dieu. Ne faites rien pour pousser Dieu à faire quelque chose. Non, 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 laissez-lui. Il sait. Faites seulement la chose et dites, tu as vu, je pars. Tu fais encore, tu as vu, je pars. Il comptabilise. Il est un Dieu fidèle. Il sait évaluer tout ce que tu fais et apprécier la valeur de tous tes sacrifices. Autant marqué par lui, il te visitera. Je dis, il te visitera. J'ai confiance en Dieu, il te visitera. et je ne sais pas de quel côté ça viendra, mais au moins, ce qui est sûr, il le fera. Donne-moi un bon amène et acclame le Seigneur. Merci. Tiens-toi debout. Ne finis pas comme Absalom. N'est-ce pas? Je dis, ne finis pas comme... Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélair dans la commune Kampemba à Louboubachi. Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Bélair Pélair Bélair 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 née c om